Je réside à Medina Baye, je suis originaire de Prodor, mais depuis plus de 20 ans j'habite Medina Baye. Ma grande famille se trouve ici. J'ai aussi d'autres endroits, j'ai une maison à Dakar où je fais des saisures réguliers et une maison aussi à Thiesse où je fais également des saisures réguliers. Mais ma principale place c'est Medina Baye. Merci. Alors, comment pouvez-vous expliquer l'agnose, l'explication, donnez-vous à la connaissance de l'agnose ? La connaissance d'Allah, c'est ça qu'on appelle l'agnose. Moi je me demande est-ce qu'on peut connaître autre chose qu'Allah ? Est-ce qu'on doit connaître autre chose qu'Allah ? Si nous sommes des musulmans et nous croyons au Coran révélé qui est descendu sur le Seigneur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et au hadith khutsiyou et au hadith prophétique, on ne peut pas nier la connaissance d'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit connaissez-moi avant de m'adorer. On ne peut pas adorer Allah si on ne le connaît pas. parce qu'on risque de lui donner une image ou une forme. On risque de lui donner un endroit alors qu'il est partout et il n'a pas de forme. Et ce n'est pas récent, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Ils pensent c'est Cheikh Ibrahim Nies qui a amené la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah avec Cheikh Ibrahim Nies a fait une explosion mondiale. Si on se réfère au Coran sublime, Moussa est un prophète à l'islam. Il fait partie de Oulul Azbi. La Torah est descendue sur lui et il a amené la charia de son époque pour son peuple. Une fois, quelqu'un lui avait demandé, Moussa est-ce que tu es le plus connaissant sur terre actuellement dans l'humanité ? Il a dit oui, oui. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a dit. Qui te l'a dit ? Ah, Moussa, qui t'a dit ça ? Il lui a demandé d'aller à la rencontre des deux océans, Maharaj al-Baharine. Il trouvera un de ses serviteurs. Ça veut dire qu'Allah a d'autres serviteurs que Moussa ne connaît pas, qui ne sont pas passés par Moussa, qui ne sont pas les disciples immédiats de Moussa, bien qu'il soit le prophète de cette époque-là. Il a dit, va le rencontrer à Maharaj al-Baharine. Tu apprendras de lui la sagesse que je lui ai enseignée. Si Moussa prophète, Allah lui demande, va apprendre. Ce n'est pas la charia qu'il va apprendre. Parce que le livre révélé descendait sur lui. Qu'est-ce qu'il allait apprendre ? Al-Ilmou Ladouni. Une connaissance qui vient d'Allah directement. Et quand Moussa prophète est venu à la rencontre de Khadir, Khoudar al-Islam, il lui a dit, tu ne peux pas être mon disciple. Parce que tu n'es pas patient. Il lui a dit, si, je vais essayer. Ils se sont posés des conditions. Moussa a accepté les conditions. Khoudar lui a imposé les conditions. Voilà la base de la connaissance d'Allah. C'est le point de départ. Il faut un élève qui accepte d'être un élève. Il faut un guide capable de le guider. Qui lui pose des conditions, il accepte les conditions. Il est devenu élève de Khadir, bien qu'il est un prophète. Détenant la loi de son époque. Et faisant partie des cinq prophètes les plus rapprochés d'Allah. Il lui a appris de ce que Moussa ne savait pas, ce qui venait directement d'Allah. Je ne veux pas entrer profondément dans ça. Mais c'est pour montrer que Moussa était parti faire la tarbiyah avec Khoudar al-Islam. Certaines personnes disent que Dieu lui a dit que Moussa n'est pas la même chose. Moussa n'est pas la même chose. Moussa n'est pas la même chose. C'est des négations absolues. Moussa n'est pas la même chose. Il est possible que tu ne me vois pas. Pourquoi Moussa n'est pas la même chose. Là où ça entre, ça détruit la première partie. Mais regarde l'amontage. Al-Djabal. Quand Moussa a regardé Al-Djabal, traduisons Al-Djabal en chiffres. Ça donne 66. 66 c'est Allah. Il l'a déchiffré, il est tombé évanoui. Maintenant, les hommes de Dieu ont continué à exister. Ils ont continué à contempler la face d'Allah. On a demandé un jour au professeur, qu'est-ce que c'est connaître Allah ? Il a dit, celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Après que Allah ait dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Connaissez-moi ne signifie pas connaissez le livre. Le livre, c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah et celui qui parle sont deux entités différentes. Cette parole incréée, elle est sortie de la bouche du créateur, incréé. qui a demandé qu'on le connaisse. Pour le connaître, il faut se connaître soi-même. Rasul Sallallahu Sallam, il avait des compagnons qu'on appelle Ahloul Soufa, les gens de la banquette. Pour quelqu'un qui connaît Madinatou Mounawara, j'ai souhaité beaucoup de choses en ce que je dis. Quand quelqu'un va à Madinatou Mounawara, derrière la maison du professeur Sallallahu Sallam, il y a un espace qui n'est pas grand, où il y a des chaînes avec des piquets. C'est cet espace-là qui était occupé par les gens de la banquette qu'on appelle Ahloul Soufa. C'est des gens qui connaissaient Allah, c'était des Arishubillah. Donc, au niveau de l'islam, au niveau, quand je dis l'islam, je parle de toutes les religions révélées. Toutes les religions révélées, depuis Adam jusqu'au professeur Sallallahu Sallam, c'est l'islam. C'est des gens qui connaissaient Allah, entre le professeur Sallallahu Sallam et Cheikh Nama Tijani, il y a d'autres walis, Hassan Basri, Mansour Haladj, Rabia Adewiatou, Imam Junayi de Bagdadi, Abu Zizid Bastami, Ibn Arabi Hatemiou, Lumiou là, comment dire ? Abdoukhat Jailani. Non, ça c'est Amic Sertijan. Donc, ce sont des personnes qui connaissaient le Seigneur. Il faut voir leurs écrits. Dieu a dit dans le Coran, l'Orient et l'Occident m'appartiennent. Partout où vous tournez votre regard, c'est ma face que vous contemplez. Il s'agit de croire ou non au Coran, je dis. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de croire. Donc, après le prophète, des walis sont apparus. Ils ont fait la tarbière aux gens. Ils ont fait la tarbière aux hommes de Dieu. Ils ont sangé les hommes de Dieu. Ils prenaient quelqu'un qui était un bandit, un ivoigne, un usurier et il l'est transformé en saint. Rasoul, sallallahu sallam, de son époque, il y avait quelqu'un qui vivait avec lui qui s'appelle Waisul Kharniyou. Il n'est jamais venu à Rasoul, sallallahu sallam, physiquement. Il restait un moment, il dit, alhamdulillahi, l'odeur d'Allah me provient du Yémen. Plusieurs fois, il l'a dit. Un jour, les sahabes lui ont demandé à Rasoul, Ya Rasoulillah, de quoi parlez-vous ? Vous êtes le prophète d'Allah, sallallahu 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 sallam. pas. Mais toi Oumar et Aline, vous le verrez. Mais ce sera après ma mort. Quand vous le verrez, dites-lui que je le salue. Je lui fais la ziara et je lui demande de prier pour la Oumma islamique. Ce manteau-là, je lui donne un nom. Un hadia. Après le décès du prophète, l'a remplacé et a rempli sa mission. Il causait un jour avec Aline. Il lui a dit Aline, le prophète nous avait dit quelque chose et les paroles du prophète sont toutes justes. Il a dit que Dieu le paye. Tout ce qu'on a dit, que c'est le prophète qu'il a dit. Si c'est vrai, c'est juste. Peut-être toi, tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Alors, ils sont partis à la recherche de Vesul Kharniou. Oumar, c'était le khalife. Ils sont venus dans le pays de Kharniou. Ils ont demandé est-ce qu'on connaît quelqu'un qui s'appelle Vesul Kharniou. Les gens lui ont dit non. Il a insisté, il leur a dit la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne saurait être mensongère. Cette personne existe. Alors, un des vieillards a dit, ah mais attention, dans notre village, il y a quelqu'un. Il a l'air d'un fou. Quand les gens pleurent, il rit. Quand les gens rient, il pleure. Peut-être que ce n'est pas celui-là que vous cherchez. Oumar lui a dit, montrez-le nous quand même. Ils sont partis ensemble. Sur la montagne, on leur a indiqué là où il était. Quand il venait, il était en train de faire des raquats. Dès qu'il les a entendus, il a fini rapidement la prière, il s'est assis. Ils sont venus, ils l'ont salué. Ils lui ont demandé, nous nous cherchons quelqu'un qui s'appelle Vesul Kharniou. Il a dit, moi je ne le connais pas. Comment tu ne le connais pas? Qu'est-ce que vous voulez de lui? Notre prophète nous avait dit qu'il y a un homme de Dieu qui est au Yémen et que l'odeur d'Allah provenait du Yémen à cause de lui. Est-ce que c'est toi? Il a dit, non, non, c'est pas moi. À l'une, qui est la porte du prophète sallallahu sallam? Pourquoi la porte? Ce n'est pas la porte du Coran, c'est la porte de la hakikha, de la connaissance d'Allah de son époque. La connaissance d'Allah à partir du prophète est issue de Sénat Ali. Kalal Benis. Il lui a dit, jure par Dieu, c'est toi Vesul ou bien c'est pas toi? Il a ri, il a dit, c'est moi. On lui a dit, nous, le prophète nous avait demandé de venir à ta recherche, de te donner ce manteau et que tu pries pour l'ensemble des musulmans, pour qu'ils aillent au paradis. Il leur a dit, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? On lui a dit, tend la main droite. Il tend la main droite, le prophète leur avait dit, il y avait une tâche comme une pièce de monnaie. C'est pas une maladie. Si vous le voyez, c'est lui Vesul. Il a tendu la main, ils ont découvert la tâche. Il leur a dit, bon, donc vous, vous avez dit que c'est le prophète qui vous a envoyé, que je prie pour le manusiaire. D'accord. Où est le manteau qu'il vous a donné pour que vous me le donnez à Khadir? Omar ouvre sa bouzasse et lui donne le manteau. Il leur dit, attendez-moi. Il se met à l'angle, il commence à demander à Allah l'intercession pour l'ensemble de la création. Dieu lui a donné, il dit, augmente. Il augmente, Dieu lui donne, il augmente, augmente, augmente. Alors, les Omar pensaient qu'il avait pris la fuite. Quand ils sont venus le voir, il était assis en train de parler. On lui dit, ah, il a, maintenant, vous avez gâté. Moi, j'étais en train de négocier avec le Seigneur. Par la puissance et la grâce et la baraka du prophète. Moi, je sais qu'il n'aime que rassoudillahi sallallahu sallam. Je lui ai dit que ce manteau, je ne le porte pas tant que toute l'humanité n'est pas allée au paradis. Maintenant, vous êtes venus, le galop est coupé. Il m'a donné tant de millions d'êtres qui vont aller au paradis sans être vérifiés. Qu'Allah fasse que nous soyons tous là-dedans. Il a pris le manteau, il a prié. Cette histoire est un peu longue, mais là où je veux aboutir. Omar lui a demandé, mais, Veïs, comment tu as eu cette situation? Tu n'es jamais venu au prophète. Nous, nous sommes ses sahabas. On ne t'a jamais vu là-bas. C'est pour te montrer le don du bukitier, du prophète. Comment il faisait pour enseigner Veïs? Il leur a dit, Omar, Ali, vous ne connaissez rien du prophète, sallallahu sallam. Comment ça? Moi, je lui ai donné ma fille. Celui-là, c'est sa fille qu'il épouse. Il dit ça, c'est le Zahir, c'est le mar que vous connaissez? Vous n'avez vu du prophète que son ombre. Où est la réalité spirituelle? Où est l'essence prophétique? Vous n'en connaissez rien. Il dit, vous ne connaissez rien du prophète. Cette essence qui est cachée dans le prophète, ou dans le prophète, qu'on appelle la hakika muhammadienne, la connaître, c'est ça, connaître Allah. C'est ça, connaître le prophète. C'est ça, connaître tous les saints qui ont hérité de cette situation-là. Il leur a dit, vous ne connaissez rien de lui. Omar lui a dit, il faut prier pour nous. Il a dit, non, prier, c'est toi, l'émir de croyant. Mais quand le prophète est mort, il est parti se joindre à la khidaf d'Ali ibn Abitalib et il est mort comme martyr. Pourtant, il n'est jamais venu au prophète. Donc, les Hassan Basri ont succédé à Ali ibn Abitalib et de fil en aiguille jusqu'à l'un d'entre eux qui pensait qu'il était le dépositaire de l'essence prophétique de la hakika muhammadienne. Quand il a dit que c'est moi, le représentant du prophète sur terre, c'est moi qui est hérité de la station, Hatif Rabbani, quand on parle de ça, c'est le téléphone d'Allah, il lui a dit que cette station et toi, il y a 70 mille lieux de feu entre vous. Tu fais un pas en avant, tu vas brûler comme un cheveu. Quand Sherna Matijan est arrivé, il a demandé, est-ce qu'il était petit-fils du prophète? Également, Jésus résume. Le prophète lui a dit, la question et la réponse ne concordent pas. Suis-tu ton petit-fils? Il lui a dit, tu es mon fils en vérité, tu es mon fils en vérité, et il lui a transmis la totalité de la hakika muhammadienne. Il est devenu le khutboul jaman de son époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran ne descendra plus, les hadiths ne viendront plus. Chaque siècle, Allah enverra quelqu'un qui amènera une nouvelle lecture, une nouvelle compréhension du Coran et des hadiths. Chère Tijan a dit, c'est moi. C'est moi qui ai irrité de la totalité de la hakika muhammadienne. Tous les Tijan qui ont pris la tariqa, ça veut dire qu'ils font l'azim wazifahadrejouma. S'ils lisaient les livres de Sherna Matijan, ils comprendraient que Sherna Matijan ne parle que de la connaissance d'Allah. M'arifatoubillah. Le livre s'appelle Jawahir Mani. Il lui a été dicté par le prophète, il l'a dicté à Ali Harazim, radiallahu anhu. Quand la première mouture du livre a été formulée, il a eu peur, il a dit, Ali Harazim va le jeter. Ali Harazim est parti. Avant de revenir, le prophète lui a apparu, il lui a dit, qui t'a dit de jeter le livre? Il dit que j'avais peur des secrets qu'il y avait là-dedans. Ali Harazim revient, il lui dit, ah, nous deux, le maître est apparu. Il m'a demandé pourquoi on a jeté le livre. Harazim lui a dit que je peux le réécrire de la première phrase à la dernière phrase. Sherna Matijan dit que si tout disparaît, y compris toi-même, tu verras Allah par tes propres yeux. Parce qu'Allah n'est pas caché. Il est le premier, rien ne l'a précédé. Il est le dernier, rien ne vient après lui. Il est l'apparent, c'est lui qui l'a dit. On ne peut pas voir Allah par nos yeux. Allah peut voir par nos yeux. Allah, il peut tout. Sherna Matijan a commencé à initier ses disciples dans la marifatoubillah, la connaissance d'Allah. Je n'invente rien. C'est écrit de la première page à la dernière page. C'est pourquoi quand Antijan dit que, j'entends Antijan dire qu'on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas voir Dieu, j'ai peur pour lui. Parce qu'il est le seul maître de la tarifa. Il a dit que Allah n'est pas caché au serviteur qui a le fatou l'akbar. dont le cœur regarde Allah dans sa souveraineté jusqu'à ce que ça apparaisse dans ses yeux et il ne voit pas autre chose que le Seigneur Soprano Tala dans son unicité absolue. Al-Aji Malik l'a dit, l'a dit Allah en tout. Si les gens n'étaient pas intéressés par ce monde maudit et pourri, ils allaient tous contempler Allah avec leurs propres yeux. Seigneur Tuba a dit que toute chose que tu vois et que tu ne vois pas Allah là-dedans, tu meurs dans cette situation-là, tu vas mourir comme un kafir. Al-Akoulihal, Shana Matijani, il a certifié que 12 de ses compagnons ont eu le fatou l'akbar. Il s'est réveillé un matin, il les a libérés tous. Toute personne qui passe la nuit dans cette ville aujourd'hui aura des difficultés. ils sont retournés, il les a libérés et l'un d'entre eux qu'on appelle serif Mohamed Al-Hafiz Al-Singhiti, qu'Allah nous paye, nous tous nous devons prier pour lui, qui a été élevé, éduqué par Shana Matijani, il est rentré chez lui en Mauritanie, à Shinghiti. Sa particularité, certains gens lui avaient dit que tu le caches jusqu'à ce qu'Allah le rebelle. il est revenu, les gens étaient venus lui faire la ziara, il leur distribuait les cadeaux parce qu'il était parti en pèlerinage, je ne rentre pas là-dedans, c'est une longue histoire. Il a rencontré Al-Uharazi Mikulia, il a donné le virut, Shana Matijan lui a fait la tarbia. Il y a un homme de dieu en Mauritanie, Mortar ou bien Youssouf ou le Mortar, qui est venu, qui a vu la nuit dans un rêve, Khoudara, qui avait enseigné à Moussa, venir prendre la tarikha avec lui. Il se réveille, il va voir Mohamed Al-Hafiz Al-Singhiti. Il le salue, il lui dit que moi, je suis venu voir prendre le cadeau, mais s'arrêter, s'arrêter l'Université, que ce que tu as amené là, je suis venu prendre ça. Il lui a dit, oui, les dates sont là, les dates de Médine, tout le monde a vu, les amis, il lui a dit, non, non nous fatigons pas, ce que j'ai vu hier, toi tu l'as vu, Khoudara est venu, ce qu'il est venu chercher, c'est ça que je suis venu chercher. Il lui a posé les trois conditions, si tu prends, tu ne laisseras plus jamais, si tu prends, tu ne feras plus laser à aucun autre, et tu ne laisseras plus plus jamais la tariha, vivant ou mort. Il a accepté, il lui a donné la tariha, et pendant cette journée, toute la ville est entrée dans la tariha tijaniya. Mais je n'ai pas fini. Dieu a fait, par sa puissance, la tariha va venir au Sénégal, par un de ses disciples, lui, c'est le grand-père de celui-là. C'est son grand-père qui a amené la tariha, et qui a donné à Abdoul Karim Foutejalon, il a donné la tariha à Abdoul Karim Foutejalon, Abdoul Karim Foutejalon est venu à Podor. Il a donné la tariha à trois personnes, en même temps, qu'ils étaient tous des hommes de Dieu. Donc, il lui a donné, il a donné la tariha à trois personnes, à Podor. Et là, je m'ai foutu, il a dit que Dieu le paye. A modo, à modo, bas de Ouro Madiou, et allié Diop de Anyam Tongel. Ces trois personnes ont pris ensemble la tariha Tijan. Les deux ont eu affaire à la guerre sainte. Le troisième, il est mort très tôt, on l'a enterré à Anyam Tongel, on lui fait la ziara. Cheikh Oumar Foutejou, quand il a pris la tariha, on lui a donné la zim, il ne savait qu'il y a quelque chose qui manquait. Parce que lui, il est né Wali, c'est un homme de Dieu. Avant qu'il ne laisse son roux aller en pèlerinage à l'Amec, il revenait. Jusqu'à ce qu'un Wali de Dimat, un Kahn, a écrit à son père, Seydoutal, pour lui dire que j'ai rencontré un roux en revenant à Medentou Mounaware, il faisait la ziara au prophète, je lui ai demandé qui tu es, il dit que je n'ai pas encore de nom, je lui ai demandé où est-ce que tu vas à Paris, il dit que je vais à Paris à Halouar, qui sont tes parents, Seydoutal et ta mère, je n'ai pas de nom ici. Je naîtrai la veille du Ramadan, mais je ne suis pas encore un être humain. L'émir de Dimat a écrit à Seydoutal pour lui annoncer cette nouvelle. Quelques cents après, il est venu au monde la veille du Ramadan, c'était le premier jour du Ramadan, il a gêné ce jour-là en tant que bébé. C'est la seule personne qui a gêné, qui n'a jamais manqué un mois de jeûne. Il a fait des miracles, je peux entrer là-dedans, ce n'est pas l'objet, mais je vais vous montrer que dès qu'il a pris la tariqa, il savait que quelque chose manquait. Il est parti rejoindre Abdoul Karim Foucai Djalon pour pouvoir avoir ça avec lui. Ce dernier ne l'avait pas. Ils ont formulé ensemble le vœu d'aller à la Mecque parce qu'ils avaient entendu parler de Mohamedou El-Rali, Abu Talib, qui était un des bras de Shana Matijan, radia Allah. Au cours du voyage, Swamara Bo est tombé malade. Il lui a dit, tu continues, si je guéris, Inch'Allah, je viendrai te rejoindre. Shachoumar a continué, lui, il est décédé après lui. Je n'entrerai pas dans le périple de Shachoumar. Il est allé à la Mecque où il a trouvé Mohamed El-Rali, Abu Talib. Il a renouvelé son vœu avec lui. Il lui a donné Djawah El-Mani. Il a pris le Djawah El-Mani. Il lui a dit, Shachoumar, je te donne ce livre. Ne te sépare jamais de lui. Parce que c'est le brévière de la Tidjania. Shachoumar a dit, il m'a fait la Tarbiya. Il m'a fait connaître l'Ismoulah El-Azam. Il m'a donné les secrets de la Tarbiya que je n'avais pas. Et je suis devenu son esclave. C'est Shachoumar qui l'a dit. Ça y est, dans Rima. Il avait nommé Moukadam en lui donnant l'autorisation de nommer 16 Moukadam. Chacun d'entre eux, 6 Moukadam, Shachoumar, Shachoumar, il lui a dit non. Donne-lui la Il a pris la main de Shachoumar. Ils sont allés devant le roi du prophète. Il dit Ya Rasoulullah, je témoigne que ce que Shachoumar m'a ordonné, je suis en train de le faire. Il a donné à Shachoumar tout ce qu'il devait lui donner. Shachoumar Foutu est revenu. Il a fait la Tarbiya. Mais avant la mort de Shachoumar, il avait écrit tous les Tidjans le savent. Ça y est, dans tous les livres de la Tidjania, c'est pas nous qui l'avons dit. C'est Shachoumar qui l'a écrit. Et quand Shachoumar l'a écrit, il est mort en 1815, deux ans après lui. Il a interprété, Dieu lui a fait comprendre ce que Shachoumar voulait dire. Et pourtant, il n'était pas un Tidjani. Il a écrit en Foulani, en Pôle et en Arabe. Celui-là apparaîtra au coin le plus au nord de l'Afrique, c'est le Sénégal. Il portera le nom d'Ibrahim. Son père portera le nom du père du prophète Abdoullahi. Son visage sera comme la lune d'aujourd'hui. La lune de la douzième nuit du Gamou. C'est une lune pleine. Il dit que son visage sera comme ça. Ses yeux seront aussi gros que Shachoumar d'un chat. Il fera le pèlerinage entre chez lui et le prophète béni sallallahu aleyhi wa sallam. Il a dit que quand il apparaîtra, c'est lui le maître de tous les maîtres. Voilà ce que Dan Foujo a écrit. Tous les Tidjans avaient pensé que c'étaient eux les dépositaires de la faille de Tidjaniya. Shachoumar a pensé tellement qu'Allah lui a donné et c'est normal. Abdallah la pensée c'est normal mais Dieu l'a fait connaître c'est pas vous. En 1929 un jeune homme qui est issu du Saloum qui est issu de Taïba Nassim dont le père s'appelle Abdallah sa maman a proclamé à la face du monde que je suis le dépositaire de la faille de Tidjaniya. Que ça plaise ou non Dieu l'a fait et c'est ça la vérité. Moi je ne fais pas de propagande. Moi je suis Hal Poulard. J'ai pris la tariqa avec un saint au Futa qu'on appelle Tcherno Adama Gaye je lui ai dit Tcherno je veux connaître Dieu quand je prenais la tariqa. J'étais avec un de mes amis qui est décédé que Dieu ait pu discuter de lui il s'appelle Saïdou Nouveau-Sar sa famille est vivante et il me connaisse très bien. Tcherno Adama m'a dit ça je l'espère en toi. J'étais un peu découragé parce que j'étais néophyte dans la tariqa. Quatre ans après on m'a affecté à Gossas et c'est là-bas où j'ai rencontré la lumière de la faïda. Je suis venu à Kaoula et l'Haj Abdallah le khalife de Cheri Waim m'a fait la tariqa. La tariqa nous je vais venir sur ça la tariqa nous au Futa on nous faisait peur quand on était jeunes n'allait pas à Baignes c'est des démons qu'il a c'est des noms de satan qu'il a une cuisine du cerveau de viande de chien si vous le mangez vous allez le suivre comme un chien suivit son maître. quand je suis venu prendre la tariqa l'Haj Abdallah m'a donné la salat et un nombre inférieur à celui que je faisais avant je lui ai dit c'est une man il me dit maintenant que tu as l'autorisation je te donne la salat et je te donne le nombre je peux dire le nombre ce n'est pas un secret je te donne le nombre si tu n'as pas l'autorisation tu n'arriveras jamais à avoir le fatou tu fais ça après au milieu de la nuit et le matin j'ai dit seulement ça il me dit seulement ça j'ai écrit mon chapelet je faisais ce qu'il m'a dit et quelques temps après il m'a donné un verset de Coran qui complétait la tariqa jusqu'à ce que j'ai contemplé Allah j'ai compris que rien n'existe rien n'est rien n'est apparent rien n'est caché rien n'est premier rien n'est dernier sauf Allah c'est ça la tariqa c'est pas autre chose maintenant quand je me suis joint à Haj Abdelrah que j'aime comme mon père j'aime comme mon maître qu'Allah bénisse sa famille après le fatou l'ouverture du coeur c'est la première phase de la tariqa c'est que Moussa était parti chercher c'est que Cheikh Umar était parti par te chercher il y a ce qu'on appelle l'initiation soufi on te prend la main le fatou l'ouverture du coeur et la connaissance d'Allah ne sont pas la même chose mais le fatou en est la porte quand quelqu'un n'a pas le fatou il ne peut pas connaître Dieu une fois que tu as le fatou et qu'un cher Mourabbi qui t'a fait la tarbiya tu as le fatou il doit te faire monter les stations spirituelles une à une c'est ça qui fait que tu vas identifier le prophète après l'avoir unifié avec tout tu vas identifier tu vas identifier ton cher tu vas identifier ta mère tu vas identifier toute la créature mais tu ne vas contempler que le Seigneur en toutes choses cher Ibrahim si ce n'était pas vrai ne serait-ce que sur le plan intellect 120 millions de disciples dans le monde ce n'est pas de la plaisanterie il faut que les gens arrêtent s'ils veulent juger la faïda à cause de certaines déviations il se trompe ils n'ont qu'à venir à Medina Bay c'est la capitale de la faïda cher Ibrahim a dit et il a écrit ma voix elle est très claire très simple celui qui veut me suivre doit parler comme je parle il doit faire les actes que je fais j'ai attesté vous mes décives vous allez tous aller au paradis pourquoi parce que c'est le Coran qui m'a répondu j'ai pensé avec Dieu j'ai pensé à mon fort intérieur pour demander où est-ce que je vais prendre les raisons fondamentales qui m'ont amené à la conclusion que moi et vous nous allons aller au paradis quand il a dit les disciples il a dit non moi je ne suis pas un marabout qui promet le paradis à mes disciples mais ce que je fais et je vous fais faire ça si vous le faites c'est le Coran qui nous garantit le paradis il dit je crains Allah je crois en Allah je le crains j'aime son prophète je crois au caché je fais mes prières je respecte l'humanité il a dit que ceux qui sont comme ça c'est le Coran lui-même qui les amènera au paradis qui sont les talibes toute personne qui se dit être disciple de Cheikh Ibrahim qui ne respecte pas la charia ne connait pas le prophète celui qui ne connait pas le prophète Allah n'a rien à faire avec toi le prophète n'a rien à faire avec toi Cheikh Tijani n'a rien à faire avec toi Cheikh Ibrahim n'a rien à faire avec toi et personne ne peut être talib de Baï si tu n'es pas talib Cheikh Tijani parce que la faïda il a pris ça de Cheikh non Ahmad Tijani c'est venu du prophète et c'est venu d'Allah et toute personne qui dit je suis talib qui ne fait pas sa lazim qui ne fait pas sa hadrajouma qui ne fait pas sa oisifa ce n'est pas un talib de Baï quand tu arrives à Cheikh Ibrahim la gnause qu'il met dans ta poitrine tu dois la cacher avec la charia et la tariqa en les respectant nous nous n'adorons pas Allah pour le paradis toute personne qui adore Allah pour le paradis est un associateur si Dieu n'a eu pas créé le paradis il ne va pas l'adorer toute personne qui adore Allah par crainte de l'enfer est un associateur si Allah n'avait pas créé l'enfer il n'allait pas l'adorer nous nous adorons Allah parce que c'est Allah parce que nous aimons Allah nous aimons son prophète et nous aimons tous ces khalifs nous respectons tous les saints du monde en premier les saints du Sénégal mais notre dos nous l'adressons sur Cheikh Ibrahim qui nous a donné la nause qui nous a donné la crainte d'Allah toute personne qui dit je connais Allah j'ai la marifote mais je ne crains pas Allah ce n'est pas un talib il a dit il a écrit je jure par Allah c'est lui qui se réclame de moi et qui déchire les chapitres et les pratiques ordonnées par la charia je jure devant Allah qu'il n'a rien à moi mais avant de me perdre il a perdu Allah il a perdu le prophète il a perdu son amat voilà le talib de Baï ça je l'ai dit à Houtoua une faute moi je ne me cache pas depuis 20 ans et ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Baï Nes qui l'a dit ils n'ont qu'à amener une seule phrase où Baï a officialisé le fait de ne pas respecter Dieu de ne pas respecter le prophète de ne pas respecter les hommes de Dieu ça n'existe pas je l'ai défi jusqu'à sa mort physique malgré son âge il prenait la voiture pour aller respecter les cinq prières quand il prenait d'abord le bâton y compris la prière de l'homme quand il ne pouvait plus aller avec sa voiture c'est quelqu'un qui a dit que ce que le prophète a amené je ne laisserai pas le ton Zahra Zahra c'est les plus sûr les plus sûr de l'Ecosse de date mais c'est pourquoi l'humanité entière vient à Medina Baï quand je dis que je respecte tous les saints c'est vrai mais je n'ai pas vu quelqu'un qui a amené l'islam qui a amené la tarif comme certains le disaient au niveau de tous les continents je ne sais pas je ne sais pas le disait c'est qu'il y a le plus que Dieu le sait c'est le sait le plus qu'il y a que Dieu le sait Abbas, Ibn Abbas, a dit qu'il s'en connait. Il ne s'en connait pas, il ne s'en connait pas. Il s'en connait pas. Il s'en connait pas. Il s'en connait pas. Il s'en connait pas. Je venais toi. L'un des 2-1уда. Il y en a un test. J'en connait pas un test. Il a écrit pas. vous n'avez pas eu ce qui est le charié. Est-ce que le charié a été délis? Moussa, le charié n'était pas le chalife de la personne? C'est ce qui a été délisant, c'est ce qui a été délisant. Il a eu le charié des affaires. Il a eu le charié, c'est le charié des affaires, parce que la charié a été délisant sur tout le sinat. Le défi ne vous prie pas. Le défi ne m'en dira pas. Le défi ne me dit pas que le défi ne te plaît pas. Le défi ne me dit pas. Dieu ne ment pas. Il n'a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est son message. Il y a Zahir avec Bâtin avec Bâtin. Les gens qui sont terribles et qui connaissent la vérité. Ils ont dit que Moussa connait le Dieu. Il ne connait pas un mot de Dieu. Le Dieu est prudent, il a dit qu'il est prudent de Dieu de notre Dieu, ce qu'il a donné dans la vie de la tête de Dieu. Il a donné que le Dieu est prudent de leur Dieu, c'est ce que je veux dire pour Moussa. Si on a pris l'état de Dieu, on peut être prudent à la vie de Dieu, et que tu es prudent dans un mot de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Il ne faut rien faire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prévus. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire. il n'y a pas d'accord avec l'islam. L'islam est tout de suite. Anni et l'islam. L'islam est tout de suite. Vous l'avez dit la personne et les amis ont dit que ce ne m'est pas mis à l'histoire. Ce n'est pas comme l'Islam. Si elle a chassé et qu'un seul 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 seul. C'est pourquoi l'on parle de l'Islam est l'Imane, l'Iksan? Et cela ne peut pas parler de l'Imane, 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 l'Imane. Dieu était le meilleur. C'est ton fils, les Malakay, si tu es pangé, c'est ton fils. C'est un Imane. C'est la foi. Je l'ai dit, je l'ai dit ou l'Iksan. C'est ce qu'on appelle l'Islam. Il est certain que tout le monde n'avait pas de soufi, a valu des enfants et a valu des enfants. Il y a des soufiants qui nous ont oubliés. Il y a des soufiants qui ont le soufi. c'est la question de la voulait me des Nejardons vers les più e tuoi tuoi ton cien c'est beaucoup de temps il y a du virus il faut que quelqu'a dit il faut que tu sois l'accès c'est ça la news il faut que tu sois tout au monde tu vois que tu sois tout au monde tu sois tout à l'heure et tu vois que l'Ella il faut que tu sois tout au monde et que l'Ella on le sait que c'est tout l'accès c'est vraiment c'est là Massa Ce sont des jeunes, ils ne sont pas ressortis aussi. Ils ont un joueur de chers. Ils ne sont pas vivre en Bruns et à la tue des dernières années. Ils ont un joueur de parentage. iront. Si on m'a envoyé le nom et se dit que je m'appelle ma fille. Si je suis de la mère, si je suis de la mère, je suis de la mère. Cheikh Tidjan a annoncé que les enfants ne sont pas fainés. Les enfants ne sont pas fainés. Quelle est-ce qu'on a fait? Tout le monde nous parle de la vérité. Qui est ce qui est le tarif à Tijane et le dirai sur tous les pays ? Qui est ce qui est le tarif à Tijane ? Qui est ce qui est ce qui est le tarif à Tijane ? Il ne nous a pas fait. Dans tous les continents. J'ai pris la porte de la porte de Tijane avant de me laisser le faire. Je vous ai pris la porte de la porte de Tijane. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. 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 et la réaction de Dieu ne s'en déroule pas parce qu'il a été fait en jour un jour sans le qualif, sans le dîner, sans le tarif c'est ce que Dieu nous a dit. Si tu as dit que tu es un âge, vous ne le voulez pas dire. Il y a toujours le problème sur mon âge. On a mis le problème dans le temps de lui. Je veux dire de Dieu, pour toujours le temps, Dieu et vous en parlant de la liberté, Jésus pour qu'on ne vous a pas de mal, S 92ème finition, C'est la fin et la fin de la vie, ou la finir ou la finir pour passer à Dieu. C'est la fin de la fin. Dieu veut que tu te souviens, Que tu te souviens, Que tu te souviens, Que tu te souviens, Que tu me souviens, Que tu peux amener, Que tu me souviens. Que tu qu'en souviens. Que tu ne te souviens. Y a tu non? vous n'avez pas tout à fait. Il n'y a pas de mal. il a signé l'ici sur le grand colonne de l'islam. leur nom de Dieu leur nom de Dieu leur nom de Dieu leur nom d'E wurden leur nom d'E. leur nom de Dieu leur nom d'E. leur nom d'E. leur nom de Dieu Je suis heureux de pouvoir travailler. C'est le petit que je ne m'en a pas. Tu es comme nous. Un soldat que m'a dit que tu as besoin de travailler. C'est que c'est le Khalifé, soyons le shach лет, Ibrahim Nias. Je suis heureux de pouvoir les faire chasser. J'ai choisi que tout le monde devienne vous laisser avec vous. Nous voulons prendre un grand pauvre pour vous. Je vous demande ce que je fais. C'est pour moi que je vous souhaite la prière. C'est pour moi. C'est pour moi que je t'ai accès. C'est pour moi que je t'ai accès. C'est pour moi qu'il faut nous lever en ceci. Je ne veux pas s'enlever. J'ai choisi personne qui veut s'enlever. J'ai choisi personne qui veut s'enlever. Je le dis pour nous. combustible pour éviter le IV de lui parlementaire 12 millions d'eux annmévertiser le manif dans le Canada et la humeur ukwudi teachanteletter zigzag c'est classique il y a de l'��sie après l' affairs de l'ida dans leよろ un trou avaient déjà Carnegie ... il ya l'année co c'est une parécié l'eau l'endemple n'a uatiah et kamil a une ligne salatua reja la tv in sha ala tu as la boupareil danyan elle ya la wall fadri n'anna ya la télévision yip ya n'aie à la vakelle denue son sère incidla minise d'une et est un samara傾te rabarman camara on les ciennes là-bas de 1000a lal lidentem du 90 a d'une al-al-al-al-bakelle sentin ta raya n'y a la maiden goudoufane dix ansi gamme bien les filles à Nous tous connaissons beaucoup de gens qui sont très structurés, ils ont des bombes, des ouvrages, des ouvrages, ils ont des membres, des ouvrages, ils ont des membres, 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 ils ont des membres. Allah est de sauf, et enriez-vous, tous les membres.